En 2004, donc chez Patrick et Martine, une chaudière bois, donc tu vas nous en dire toi-même un petit peu plus, l'énergie c'est du bois, mais quel type de bois ? Du bois déchiqueté. Du bois déchiqueté. On a installé le ballon tampon qui fait 600 litres, et en sachant qu'à l'intérieur de ce ballon tampon, il y a un deuxième ballon tampon d'une trentaine de litres, qui est au bain-marie, qui est dedans, qui nous sert pour l'eau chaude sanitaire. On a profité de faire l'agrandissement de la maison pour pouvoir mettre une chaudière en sous-sol de la partie de l'agrandissement. D'accord, parce qu'avant vous étiez en chauffage électrique. Avant, on avait des radiateurs électriques et on se chauffait avec l'insert de la chaude. Avec l'insert. Et donc on avait vraiment envie d'installer un chauffage central, mais avec une volonté de ne pas brûler de fioul ni de gaz déjà à l'époque. Voilà. Et de chauffer avec du bois. À tout début, je me souviens d'avoir eu un coup de fil de ma frangine, qui dit « Ah, on a envisagé d'installer quelque chose, etc. » On a vu, mais c'était pompe à chaleur au tout début. Parce que c'était la grande époque de la pompe à chaleur. Je disais « Ah, on ne va pas mettre une pompe à chaleur. » Il faut partir sur autre chose. Et donc effectivement, vous avez opté pour une chaudière bois qu'on va aller voir, qu'on va prendre en photo, qu'on va regarder. Et en 2004, donc chez Patrick et Martine, une chaudière bois, donc tu vas nous en dire toi-même un petit peu plus. L'énergie, c'est du bois, mais quel type de bois ? Du bois déchiqueté. Du bois déchiqueté, que vous achetez dans une série localement. Voilà, dans une entreprise qui vend tous les sous-produits des séries. Cette chaudière, alors non content d'avoir installé une chaudière, à l'époque, c'était soit Argasner, soit Frolich. Frolich, oui. Et ça a été une Frolich. Elle est plus pointue que ce que j'imaginais, parce qu'en fait, moi j'ai oublié, parce que je ne l'habite pas. Mais donc, vous avez déjà, vous, un ballon tampon. Oui, systématiquement, quand on a avancé dans le projet, le commercial nous a dit, il est indispensable d'installer un ballon tampon. Moi, je n'y étais pas favorable déjà par rapport à l'investissement, parce que c'était encore un investissement supplémentaire. Mais il m'a dit, techniquement, il a vraiment toute son importance et tout son intérêt. Parce que quand un radiateur va demander de l'eau, eh bien, on va puiser dans ce volume du ballon tampon, il fait quand même 600 litres. Et ça va éviter à la chaudière de se remettre en route à chaque fois dès qu'il y a un radiateur qui demande. Parce que ce sont des chaudières qui ont besoin d'une certaine inertie pour monter en température, pour chauffer. Donc, on va chauffer une grosse masse d'eau et ensuite, la chaudière va être pendant une période à l'arrêt. Et pas sans arrêt, se mettre en route et s'arrêter. Donc, on a installé le ballon tampon qui fait 600 litres. Et en sachant qu'à l'intérieur de ce ballon tampon, il y a un deuxième ballon tampon d'une trentaine de litres qui est au bain-marie, qui est dedans, qui nous sert pour l'eau chaude sanitaire. Voilà. Donc, pour ceux qui, quand on leur parle de ces systèmes-là, nous diraient, oui, mais quand même, il faudrait voir si ça marche. Ah bah oui, ça marche très très bien. Il y a 18 ans que ça marche. Il y a 18 ans que ça marche. Et avec un autre avantage, c'est que la famille est quand même assez nombreuse, tu le sais. On peut prendre 4, 5 douches de suite. On a toujours de l'eau chaude. Voilà. Face à ce système du ballon au bain-marie à l'intérieur du ballon. Voilà. Et donc, dans votre ballon, c'est de l'eau, c'est l'eau du circuit de chauffage, en fait, que vous avez. Alors, dans le ballon au tampon, c'est de l'eau du circuit de chauffage qui sert pour les radiateurs. D'accord. Et par contre, le ballon au tampon d'eau chaude sanitaire, lui, il est totalement séparé. On espère qu'il est un peu étanche. Il vaut mieux. Voilà. C'est préférable. C'est préférable. On est d'accord. On est d'accord. Tu consommes combien ? Si tu connais le volume de bois, tu achètes combien de bois ? J'achète l'équivalent de 6 tonnes de bois, ce qui nous fait 24 mètres cubes de copeaux de bois par an. Pour faire le chauffage tout l'hiver, plus l'eau chaude sanitaire en hiver. En été, on repasse sur le ballon électrique. J'arrête ma chaudière l'été. D'accord. L'été, ce n'est plus sur la chaudière, c'est le ballon électrique. Voilà, c'est ça. Par contre, elle est en triphasé. Oui. Voilà. On avait la chance d'avoir le triphasé ici quand on a installé la chaudière. D'accord. Et donc, l'installateur préférait être en triphasé ? C'est mieux en moteur triphasé parce que par rapport, c'est surtout les moteurs pour l'alimentation de la vis sans fin qui amène les copeaux, etc. Voilà. C'est plus fiable quand c'est un moteur triphasé. Oui. Et puis, c'est vrai que quand on a ces types de moteurs qui démarrent, les gens le savent peu, à part les électriciens et quelques personnes un peu informées, mais un moteur électrique, au démarrage, demande environ trois fois son nominal. Donc, ça demande énormément. Et donc, avec du triphasé, effectivement, on distribue sur toutes les phases, etc. C'est quand même techniquement mieux. Ce que je te propose, c'est qu'on aille voir cette chaudière. Oui. Puisqu'elle est là. Et tu nous feras voir le cendrier. Oui. Puisqu'on sait maintenant ce que tu brûles, environ 24 mètres cubes. Oui. Et tu nous diras tous les combien tu descendres. Une fois par mois. Une fois par mois. Voilà. Et on va voir la taille du cendrier. Et ça, c'est possible parce que... Alors là, je vous regarde, ceux qui regardent cette vidéo, parce que c'est une chaudière qui, certes, a déjà quelques années, mais c'est une chaudière à post-combustion. On a deux chambres de combustion. Et donc, on monte très haut en température dans la deuxième chambre de combustion. Mais, et ton installateur était vraiment quelqu'un d'éclairé, parce qu'à l'époque, peu de gens étaient au courant de ça. Aussi longtemps qu'on n'a pas dépassé un certain niveau de température dans la combustion de la première chambre, les gaz imbrûlés qui passent dans la seconde chambre ne peuvent pas s'enflammer. Donc, il est nécessaire de démarrer peu souvent, mais sur une durée longue, pour être très longtemps en système de post-combustion, où la deuxième chambre de combustion, l'entrée d'air secondaire, apporte tous leurs bénéfices. Ce qui fait qu'on n'a pratiquement pas de ramonnage. Non, très, très peu. Il faut ramonner, c'est obligatoire. Mais très peu de rejets. Donc, très peu à des cendrés. Donc, très peu de pollution dans l'atmosphère, puisque pas de microparticules perdues. Et le méthane, puisque c'est quand même ça en grande partie qui est un gaz imbrûlé lorsqu'on a des appareils simples, mais avec la post-combustion, on brûle ce méthane. Donc, on rejette très, très peu de gaz à effet de serre, mais à la condition que la chaudière ne démarque que très rarement et sur une durée relativement longue, le temps de recharger le ballon. Il y a vraiment un installateur qui était... J'imagine qu'il y est encore. Oui, oui, c'est sûr. Voilà, au top. Forcé malheureusement de le constater, en tout cas à l'époque, si on n'allait pas chercher à l'étranger, on n'avait pas la solution. En termes de matériel, c'était du matériel plus fiable. Voilà, on était chez les autres richards. Et c'est vrai qu'on avait aussi, nous, une autre volonté. On avait quand même fait du chauffage avec du bois bûche dans un insert. Et c'est quand même une certaine contrainte. Il faut toujours être là pour mettre du bois, etc. Et la volonté qu'on avait aussi par rapport à cette chaudière-là, c'était d'avoir une chaudière qui fonctionne en automatique. Je ne voulais pas être tout le temps au pied de ma chaudière. Donc effectivement, alimentation automatique avec la vis sans fin, mais aussi descendrage automatique et ramonnage des turbulateurs automatique. Le grand luxe. En tout cas, voilà. De toute façon, c'est un gros investissement qu'on fait qu'une fois. Voilà, c'est ça. Parce que là, elle a donc 17-18 ans. Et elle est toute jeune. Nous voilà devant ta chaudière. Donc, ce n'est pas un bon. Ah non, non. Mais bon, ce n'est quand même pas non plus une petite chaudière murale. Elle est en pleine chauffe, là. Là, oui, elle est en plein fonctionnement. Donc là, ce qu'on entend, c'est le brûleur, l'amener d'air. Oui, c'est ça. Et quand on a commencé, on avait un système qu'on entendait. Alors, c'est la grille de descendrage qui vibre pour faire tomber les cendres dans la vis qui va les amener dans le cendrier. D'accord. Et donc, on a vu que tu brûles 24 mètres cubes. Oui. À peu près. Et donc, tu brûles ça sur six mois ? On met en chauffe début octobre. Oui. Et puis, on va l'arrêter vers la mi-mai, à peu près. Vers la mi-mai, OK. Ça nous fait 4 mètres cubes par mois. Et si c'est possible d'approcher, est-ce que tu peux nous faire voir la taille de ton cendrier ? La grosse quantité de cendres, voilà, qui est fournie. Donc, je mets ma main à côté. Vous voyez la taille du cendrier ? Voilà ce que cette chaudière fait en termes de... C'est vraiment plein, plein, plein quand tu vides ou... Pas forcément, mais en fait, je vide une fois par mois. Voilà, une fois par mois. Donc, pour ceux qui ont un insert, pour ceux qui ont un vieux fourneau, c'est beaucoup plus souvent que ça qu'il faut vider et avec des volumes beaucoup plus importants. Et là, on voit que c'est presque du minéral, ce qui est là-dedans, quoi. La vis, elle va ramener uniquement en fin de cycle. En fin de cycle, d'accord. Donc, voilà, c'est vraiment très, très peu. On a, pour l'ensemble de l'hiver, l'équivalent de ma lessiveuse ici. Ah, d'accord. Donc, ça, parce que tu le mets là ? Je le mets là. Voilà, alors, pour un hiver... Tu peux le sortir, on peut le sortir et le montrer. Voilà. Pour un hiver de choses, voilà. Voilà ce que j'ai brûlé depuis l'hiver. Donc, quand tu vas avoir fini ton... Ma saison, ça fait ce volume-là. Voilà. Voilà ce que ça produit. Puisque là, on a le résultat du cendrier. Puis, ce que j'enlève des turbulateurs qui sont à l'arrière dans la deuxième partie de combustion. Voilà, ça, où tu l'enlèves avec un grattoir ou quelque chose. Voilà, je l'enlève là. Je le mets dans la petite boîte ici. Voilà. Quelle organisation ? Je le récupère ici. Voilà, on ouvre ça. Donc, tu ouvres ça, tu mets dessous. Voilà. Tu tiens, hein ? Voilà. On peut en sortir un petit peu. Je vais vous montrer. C'est facile. Et ça, c'est une fois par mois ? Une fois par mois. Quand je vide le cendrier, je ramène ici. Quand même, tu as six interventions par année. Voilà. Et là, on voit que c'est extrêmement fin. Voilà, je ramène ça là-dedans. Et on voit la finesse. Voilà. Et là, on voit l'alimentation avec la vis sans fin qui est là-bas. On va passer de l'autre côté, on va le voir. On va voir dans le silo. On a la chaudière. Donc ici, c'est la vis sans fin. La vis d'alimentation. Donc on voit quand même que le moteur, effectivement, c'est quand même pas un moteur de robot ménager. Il y a un peu de puissance quand même. Donc on a la première vis qui amène ici depuis le silo. Ensuite, les copeaux vont descendre ici dans une deuxième vis. Parce qu'il y a un volet coupe-feu entre les deux. Bien sûr, sécurité. En termes de sécurité. OK. Et le deuxième moteur qui est là, lui, va alimenter le foyer de la chaudière. Voilà. OK. Et on a le troisième moteur, le tout petit ici, qui est le moteur de la vis de descendrage. D'accord. D'accord. Et là, on voit que la vis, on la voit qui tourne. Et l'alimente les copeaux. Voilà. Et le moteur, il a fait un petit coup. Voilà. Là, il tourne. Voilà. On ne voit plus les ailettes. Voilà. Les ailettes se sont arrêtées. Voilà. Il tourne. Et donc, ça tourne par à coup. Et forcément, ça demande. Voilà. Et voilà. Il s'est arrêté. Il redémarre. Mais il fait son job. Il fait son job. Et puis la deuxième vis, on la voit qui tourne ici aussi. Et qui va alimenter le foyer de la chaudière. Voilà. Parfait. Très bien. Voilà. Et donc, là, derrière cette porte, si j'ai bien compris. C'est le stockage des copeaux de bois. Voilà. Et donc, voilà. On peut aller filmer. Et on a ici les copeaux de bois. Et on voit justement, on voit la vis sans fin. On voit que le stockage commence à diminuer. Et la fin d'hiver approche. Voilà. Mais quand elle va se mettre en route, on va la revoir tourner. Et là, il y a un moment qu'on est ici. Et elle chauffe toujours. Donc, elle est vraiment en plein fonctionnement. En plein fonctionnement. Tout à fait. Et là, on voit le système. Avec les lames de ressort qui vont ramener les copeaux sur la vis sans fin. Voilà. Alors, bon, tout ça marche par petits à coups. Mais tout ça est normal. OK. Et voilà. Et on voit aussi la qualité de la plaquette. Une plaquette de chêne sec. Alors là, on est en Normandie. Et en Normandie, le bois, c'est beaucoup de chêne. Donc, on a la chaudière et le fameux ballon tampon. D'accord. Donc, avec, bon, là, on a le bas de l'expansion, etc. On a quelque chose qui est en fait assez classique. Simplement, le cœur du système qui gère tout, finalement, c'est pas la chaudière, c'est le ballon. Ben oui, oui, c'est lui qui permet. Parce qu'elle, on lui demande bêtement de nous fournir de l'eau chaude. C'est ça. Elle chauffe. Voilà, elle chauffe. Elle fait son boulot de chaudière. Et lui, par contre, il stocke. Et à partir de là, on puise, on distribue, etc. On a les départs, les retours qui sont là. Donc, ouais. Le cœur est là, quoi. Alors, pour les gens qui auraient peur du volume que représente un ballon tampon. Donc, voilà, je m'approche. Donc, ce ballon fait 600 litres. Et ici, on a une très grosse épaisseur. Et si j'appuie, on voit. On va le faire là. Donc, tout ça est bien sûr isolé. Donc, parce qu'il ne faut pas perdre. Les tuyaux sont aussi isolés. Bon, ben, les tuyaux d'alimentation sont autre chose. Mais on a quelque chose qui est, somme toute, quand même très, très, très classique. Si ce n'est, et ça, ça l'est moins, cet apport-là qui change tout. Mais combien de chaudières bénéficient d'un tampon, d'un ballon tampon comme ça ? 1%, peut-être même pas, probablement beaucoup moins. Je vais me permettre une question subsidiaire. Puisque là, tu as donc une chaudière que tu nous as bien présentée, bien expliquée. Donc, on sait que ça fonctionne depuis au moins 18 ans. Oui. Et tu es aussi engagé dans la commune, puisque tu es adjoint. Voilà. Et donc, vous avez, à Rannes, acheté récemment une chaudière pour les installations communales. Oui. Et vous avez opté, dis-nous un petit peu. Une chaudière à bois déchiqueté aussi. À bois déchiqueté aussi. À bois déchiqueté aussi. On ne change pas une équipe qui gagne. Voilà. Le conseil a validé ça et a été vraiment enchanté par le projet. Donc, une chaudière qui permet de chauffer toute la salle des fêtes, on va dire. Et puis, la mairie et tous les logements au-dessus du château. D'accord. Et donc, par contre, vous avez opté pour une technologie un peu différente de la tienne, à savoir au niveau des échangeurs dans le ballon. Des échangeurs, c'est-à-dire que le circuit, il y a la chaudière qui a son propre circuit d'eau. Et ensuite, on a un système, ce qu'on appelle un échangeur à plaques. OK. De façon à ce que l'énergie produite par la chaudière chauffe l'énergie, les tuyaux qui vont alimenter le chauffage, mais sans jamais qu'il y ait passage de l'eau de l'un dans l'autre. C'est vraiment deux circuits d'eau séparés, mais avec l'échange de calories, se fait au niveau de l'échangeur à plaques. OK. Et donc là, pour la tienne, c'était une frôlingue ? Oui. Autrichienne ? Oui. Et pour la mairie ? C'est une argessner. Autrichienne aussi. On est d'accord. Donc, on peut le regretter, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand même... En fiabilité du matériel. C'est clair. Voilà. Donc, et à l'occasion, quand on le pourra, j'aurai le grand plaisir, si tu le peux... A te faire visiter la chaufferie de la commune. J'ai un élu, moi, à Rannes, donc je vais essayer d'en profiter. Donc, voilà. Allez voir, fais un peu de photos, etc. Parce que, certes, aujourd'hui, la chaudière à bois déchiqueté, etc., la chaudière bois, voire bois bûche, voire granules de bois, je suis un petit peu plus réticent. Pas qu'un petit peu, d'ailleurs. Chez les particuliers, ça vient. Mais pour le collectif, le pas a été largement franchi. Mais, ne serait-ce que pour rassurer encore quelques particuliers qui auraient besoin d'être. Et puis, aussi, pour, des fois, des petits collectifs. Puisque, on a parlé l'autre jour d'une opération en collectif actuel qui va se construire. Où le projet, c'est... Non, c'est plus avec Martine que j'en parlais. Où le projet, c'est déchaudière à gaz individuelle. Donc, il y a encore du collectif qui s'installe en France avec des chaudières. Bon, à gaz, c'était peut-être pas possible d'anticiper qu'on aurait tous ces problèmes. Encore que, on sait que le gaz naturel, c'est aussi une ressource fossile. Mais, ce qui est complètement fou, quand même, c'est d'imaginer que là, en 2022, dans du collectif, on envisage encore des chaudières individuelles. Tellement, bon, voilà, quoi. Donc, ok. Merci, Patrick. De rien. Merci. 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 Merci.